Monte-Carlo Festival, on y va, c'est parti, I'm for you. Oui, ah bah ouais, ils font bien, d'ailleurs on leur donne, on leur donne, on leur donne, on essaie de s'attirer l'un vers l'autre, vers la lumière, le sourire, le sourire, la joie, et donner de la pêche comme ça à ces personnages pour que les gens reçoivent aussi. Oui, que ça, que pour eux, plus pour les gens, c'est que pour les gens, c'est... Pas être trop down quoi. Non surtout pas. Non mais ça sert à rien, parce qu'en fait dans la vie c'est quoi, c'est la joie. C'est la joie, si on n'a pas ça, c'est compliqué, une journée peut être compliquée, une semaine peut être compliquée, donc si nous, on ne fait pas ce travail de comédie, ben c'est dommage, parce que c'est, voilà, pour moi c'est vital en fait, c'est vital. Parce que dans la vie, si on vit quelque chose de grave, quelque chose de grave, et qu'on le prend, si on le prend pas avec humour, si on prend tout avec humour dans la vie, en fait on peut se soigner plus facilement je pense. Oui. Que ce soit quelque chose de grave, un décès, ou quelque chose, pas simplement un décès, mais l'amour, on perd quelqu'un en amour, bon ben si on prend ça avec plus de légèreté, je pense que c'est plus facile. Et du coup, Alex et Dudon les a fait partir en comédie. Mais pour autant, on pourra provoquer du rire chez l'autre, il ne faut pas non plus, soit même être trop dans un état de légèreté, de facilité, d'être dans le rire tout de suite, parce que sinon, au contraire, tu vas faire de la comédie, quoi. Il faut être sur le fil de la normaturgie, et de la comédie, comme ceci, voilà, c'est un fil. C'est un fil rouge. Je vois, comme des fois, trop sérieux, combien degrés. Alors merci d'avoir utilisé mon battante, c'est bien. Ben oui, parce que c'est Alex, elle a passé 25 ans toujours avec la même personne, et puis étant un peu près de lui pour qu'il puisse devenir l'homme qu'il est devenu, ce qui arrive en fait à beaucoup de femmes, je pense, et à beaucoup d'hommes aussi. Mais plus chez la femme, on repère ça, plus chez la femme. Donc, soit élever les enfants, soit être vraiment disponible pour que l'homme puisse devenir l'homme qu'il doit devenir. Bon, et ben ça, on casse ce cliché-là, et on va faire naître cette femme-là à 50 ans, et devenir, elle va éclore, elle va naître. Elle va naître, et donc elle va tout bousculer les codes, et c'est ça que j'adore chez les sièges. C'est ce que j'ai vu dans l'écriture, en tout cas avec cette première arche, avec la rencontre avec Ludo et l'escorte. C'est particulier quand même aussi de partir là-dedans, mais c'est aussi pour montrer une liberté. Il y a des hommes qui l'ont fait. Ben là, c'est une femme, pourquoi t'enches ? C'est pour enlever tous les tabous sur ce sujet-là, en tout cas. Et oui, c'est une battante, vous avez utilisé exactement le mot, je vous remercie. Je m'étais trompé de PDF, j'avais mal lu, je ne sais pas, non, non. Non, il m'en brille, j'ai été gentiment briefé, et il m'a aidé à présenter ça de manière très bienveillante, en me le disant de manière très humoristique justement. Ben le sujet est merveilleux, le sujet est merveilleux. Je me suis dit, waouh, comment on va réussir à honorer ça. C'est des fonds en métrage, tout ça, c'est… Là, je me suis dit, comment on va réussir à… Il fallait inverser, oui. Alors, à faire plaisir à tout le monde et essayer d'assurer… Pour que ça passe, pour que ça passe pour le plus grand monde, et même auprès de nous, il fallait que ça passe pour la comédie. Si on avait fait ça justement au premier degré, mais au deuxième degré… Ça ne serait pas agréable. Par exemple, le moment du casting, où on cherche des escortes, parce qu'il est déjà devenu escorte et qu'on cherche des escortes. Si ça n'avait pas été amené en comédie, d'ailleurs l'écriture nous a proposé ça. Ouais. Si on… S'il n'y avait pas eu ça, ça ne passe pas. Le sujet ne passe pas de la même manière. Ouais, ça aurait été trop sérieux, quoi. Et donc, du coup, on aurait été dans un… Dans autre chose. Trop d'armes. Ça aurait été trop dark. Et les films d'auteur pour ça, et moi, je veux faire ça en films d'auteur. Et en films d'auteur, j'y vais. Et on y va, et on prend ça, et vraiment… On prend le sujet différemment. C'est une question de point de vue, non ? C'est une question de point de vue. Mais du coup, on a beaucoup discuté, échangé, et après, on a fabriqué… Et après, on a… Il y a eu une scène, d'ailleurs, de… On passe une soirée, on se rencontre, et on passe une première nuit ensemble. Ah oui. J'ai quand même… Alex, bon, elle sort d'une histoire d'amour longue, et elle se lâche pour une fois, et elle va commencer à vivre comme ça. Et maintenant, je lui propose de devenir escorte… Dans le lit, non ? Dans le lit. Avec le petit-déj. Et donc, dans le petit-déj, mais dans le tournage, en fait, c'est… Il y a des gens qui nous ont… On avait des doublures, d'accord ? Oui, eux, eux, oui. Et donc, on était derrière le Combo. Tu te souviens ? Oui, bien sûr, oui. Ils étaient en plein Covid. Nous oublions le Covid, mais c'était quand même en plein Covid. Et donc, ils ont pris un couple, en fait, de… De personnes… Qui nous doublaient. Qui nous doublaient. Oui. Et donc, on est tous les deux dans le Combo. C'est Laila Sy qui avait réalisé. Oui, Laila. Laila Sy, on pense à toi. On te t'aime, hein. On sait que tu fais ton long-métrage, et on sait que ça va être formidable. Bravo. Ouais. Laila Sy, en bas… J'ai l'air d'un hamster. Et donc, du coup, on regarde ça, et on voit des corps absolument sublimes, une lumière sublime, et on se dit, ça nous représente, nous. C'est quand même étonnant, quand même. C'est fascinant, dans ce métier. Ouais. Et ils n'avaient aucune pudeur, et nous, on devait le refaire après. Et là, on se regarde, on fait… Ah oui, c'est vrai. Comment on va faire ? Je ne me souviens pas. On doit le refaire. Et moi, je suis quand même très pudique. On va dire Constance. Oui. Bah oui, c'est musique. Bah moi aussi, dans ces moments-là. C'est très pudique. Mais, mais c'est… Oui, oui. Et du coup, on s'est regardé tous les jours, on a fait « nous ». Oui, on se connaissait pas. On se connaissait pas. Oui, je connaissais pas. Et même quand on se connaît… Voilà, c'est quand même… C'est clair. Je peux tracer ma jambe. Non, non, s'il te plaît, tant pis. Ah non. Ah là, on est censé… C'est ton poudre. On est censé faire l'amour, et c'est mis vraiment. Mais en fait, pas vraiment l'amour, je voulais vous le dire. C'est faux. Non, mais c'est faux. Ah, écoutez, je me suis posé moi-même la question, mais je crois qu'elle est très libre. Elle est… Non, mais c'est une femme… En fait, voilà, elle est… Elle est en mode… Elle est en mode… Ben, comme un homme, en fait. Elle va avoir une parité dans sa vie sexuelle. Donc, elle traverse, elle rencontre, elle… Elle échange… Et Virginie, Virginie, il y a quelque chose qui s'est passé, oui. Mais je pense qu'elle… Je ne sais pas moi-même, en fait. J'attends l'écriture. On peut leur parler ou pas ? Oui, oui. Mais s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour Virginie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils ont une petite idée. Ils ont une petite idée ? Vous avez une petite idée ? Dites-moi, parce que moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai hâte. Peut-être qu'ils vont tomber un mot ou pas. Il est bien ce double jeu un peu. On ne sait pas. Là, on est en surface. C'est ça. C'est intéressant. On enregistre avec eux et c'est intéressant de voir Virginie. On ne sait pas si on a envie de vous voir comme ça ou plus ou moins, en fait. C'est assez rigolo. C'est ça. Moi, je suis plus-plus quand même. Que Ludo va être surpris par une rencontre improbable. Un mot ? Il ne s'y attend pas. Un mot ? Il ne s'y attend pas. Un mot ? Il ne s'y attend pas. C'est une circonstance. Oui, toi. Parce que sous le charme d'une demoiselle. Qui a beaucoup trop d'énergie. Une énergie un peu contraire à la sienne. Mais avec qui il va quand même vivre une histoire. Tu parles, mais en fait, je suis ta meilleure amie. Tu ne m'appelle pas pour me dire que tu vas rencontrer quelqu'un. Ça, c'est du aff. C'est du aff. Quoi ? C'est du aff, bien sûr que je t'appelle. Mais... Non, attends, excuse-moi. Je suis au Senso. Tu ne m'appelle pas. Tu ne viens pas. Tu ne fais rien. Parce que je voulais prendre mon temps avant de te la présenter. Mais je ne comprends pas. Tu me dis que Jeanne est rentrée dans ta vie. Je crois que c'était... Je ne comprends pas. Moi, je travaille le jour. Moi, c'est le jour. Toi, c'est la nuit. Excuse-moi. J'ai manqué un peu de blâmeur encore. Ouais. Un peu de blâmeur encore. Tu sors fort. Tu sors fort. Excuse-moi, j'avais un câlin. Ça va, excuse-moi. C'était ma semaine avec les Lama, là. D'accord. Allez, d'accord. Mais voilà. Du coup, tu reprends. Et c'est trop... Non, non, mais attends, on arrête. Et voilà. Et puis... Tout ça, il est assez bien amené. Il y a des... Oui, c'est... Ça va être rigolo. En fait, ce n'est pas qui. C'est plusieurs personnes. C'est comment ? Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs histoires. Et tout, évidemment, je ne peux rien dire, en fait. Là, on est en attente. Est-ce qu'elle va se faire arrêter ou pas, Alix ? Est-ce que Virgile, à quel degré il est vraiment dans cette histoire ? À quel degré Alix est dans cette histoire ? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ou pas ? Oui ! Il y a d'autres intervenants. Il se passe des choses là-bas. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne peux pas tout dire. Ben oui, je suis désolée. J'aimerais bien, mais... Il est marqué « Courte financière » sur mon scénario. Quand on me pédale, c'est... Ben oui, merci. C'est grave. Merci, 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 quoi. Heureusement bien. C'est fou. Qui sont là ? C'est... C'est un peu de la magie, encore. Ouais, c'est... C'est fou. C'est un peu de la magie, ouais. Ils nous connaissent bien. Ils nous connaissent bien. Ils sont pas d'accord, moi, des fois, avec ce que je fais. Ils sont d'accord, hein. Et toi, c'est comment ? Tu dis quoi, toi ? Toi, c'est comment ? Moi, c'est... C'est d'accord, ils t'adorent. Ils croient, ils croient... Enfin, ils... Il dit, ben, Ludo, il s'est encore fait plaisir. Ils sont encore restés sur le truc des femmes et tout. Ah oui, des escortes, ouais. Et puis, que non, ils sont très bien, vous voyez. On est très gentils, très doux. On partage des fois des produits de la terre, de la mer. Ouais, c'est magique. Ouais, c'est magique. C'est magique, non ? C'est magique, c'est prête. C'est magique. Ouais, c'est magique, non ? C'est magique, c'est prête. C'est étonnant. T'as l'invitation au service, c'est un espèce de genre. Moi, je suis rentrée chez moi, il y a une dame qui avait laissé des fleurs sur ma porte. Ouais. Avec un petit mot. J'ai trouvé ça joli. C'est trop bien. Ah, je peux dire un truc ? Bien sûr, vas-y. On était avec Ludo, sur les scènes de Ludo, sur les scènes de Ludo, et on était en plein centre de Montpellier. Et on finissait une scène. Et on était 3-4 et j'avais préparé. Et une dame est en terrasse. Madame, Madame, Alix, Alix, Alix. Donc, je vais la voir, on discute. Et elle me dit, j'ai pensé sérieusement à votre histoire d'escorte. Mais alors, vous gagnez combien ? Elle était très sérieuse. J'ai dit, Madame, en fait, moi, je ne fais pas ça dans les scènes. Oh non ! Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, parce qu'en fait, moi, je pense que c'est une super idée. Et elle était vraiment en train d'élaborer, en fait. Et je crois que c'était une blague. Je crois que c'était vraiment une blague. Ce n'était pas une blague. Donc, j'ai tout fait pour lui dire. Pour lui dire de ne pas... J'ai dit, Madame, non, c'est hyper dangereux. Je vais le retrouver au commissariat. Il ne faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire. En fiction, c'est possible. Parce qu'on peut étirer les sujets. Oui. En fiction peut étirer les sujets. Oui. Vaut mieux faire ça en fiction. C'est plus rigolo. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est danger, danger. Bon, bisous. Merci. Ciao, ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501